Même le cinéma trop weird, tu sais. Souvent ça me tanne. C'est quoi ton... Tu sais, lui, son film préféré, c'est Plane Strange and Automobiles. Toi, c'est quoi? Comédie, parce qu'on a fait un top 10. Moi, je pense que ma meilleure comédie ever, c'est le dîner de cons. OK. Ah oui, moi aussi. Tu pourrais? Ah oui, hein? Ben, c'est une comédie parfaite, tu sais. Ah, c'est tellement bon. C'est un chef-d'oeuvre. Aucun style bon sens. Tout est là. Dans l'écriture, le jeu, c'est un Vaudville. C'est du Molière, mais moderne. Les prémices t'amènent Asti, je sais où ça s'en va, là. Il appelle, prend l'accent. Porte-sœur, il y a trop. Ça y est, on a les droits. C'est tout... C'est un crétin. Ah oui, ça n'a aucun sens. Puis le jeu est parfait. Puis le cheval qui vient sur notre chambre. Toutes les haies sont passées. Une comédie parfaite, tu sais. Le casting est impeccable. Tu sais, parce... Je ne sais pas si tu as vu la version US de ça. Je ne l'ai pas vue, puis je ne veux pas. Asti, c'est de ça. Ah ben, c'est sûr. Tu sais, au moins, s'il l'avait faite avec Danny De Vito, là, ça aurait pu aller à quelque part. Mais là, tu sais, c'était Steve Carell. Que j'adore dans The Office, mais... C'est pas ça. Ça prend un petit chubby. Un petit chubby pas trop beau, puis tu ne le veux pas dans la maison, puis tout ça. C'est ça. Puis c'est à mille lieux. J'aurais pu te dropper. Oui, j'aime des trucs. L'horreur du CGB, le toxique. Asti, ça me fait brailler, puis ça a peur que c'est ma vie. Drew Parker, c'est peut-être pour moi le plus grand auteur d'humour ever. Puis on est dans le couette péter qui se rapproche un peu des Denis. Mais tu sais, pas tout. Puis le cinéma weird pourrait être weird. C'est André Forcier au Québec, ou quand il y a trop de couches, puis j'en sais, pète, il s'étend. Non, souvent, ça me turn de plus off. J'aime mieux de quoi. J'aime les Simpsons jusqu'à la saison 13, parce que les Simpsons, je veux que ça finisse avec la morale, puis ses culs, puis sa famille. Je veux pas qu'il y ait dans l'absurde ou dans le weird, parce que ça fait pas partie de cet univers. Fait que c'est pour ça que je me dis... Tu penses... J'ai vu Dîner de con il y a à peu près un mois et demi, deux mois. OK. Ça a super bien vu. Ah oui. C'était aussi bon que c'était. Oui. La seule affaire, je pense, c'est que maintenant, ça serait dur. Tu sais, parce que même à l'époque, l'idée du film, c'est que... Esti, les gars sont pas cools, ils se moquent des cons, mais il y a la moitié qui font comme, ben non, c'est correct, c'est des cons. Ils servent à ça. Mais aujourd'hui, esti, j'ai l'impression que... Ça passe moins. Écris que ça, il y a rien là-dedans qui passe. L'idée de départ, là. L'idée de départ passe pas. Ça paraît que ça part du réel qui fait. Je faisais ça, moi, dans la vie avec des chums, des Dîners de con, là. Ça a l'air, tu fais, esti, ça part de ça, on invite quelqu'un, puis on rit. Mais Chris, c'est tellement payant. Quand tu vois, au début, là, ça parle, puis tu le vois un vieux français, il parle de boomerang, là. Ah oui. C'est un capit d'un garou à mille mètres. J'ai un goût de parler de boomerang, puis lui d'allumer, puis son passionné, puis attachant. Puis tu sais, à la fin limite, il y a une petite morale qui revient sur... C'est lui qui était plus con de vouloir rire de lui. Tu vois, là-dessus, mais ça ne dédouane pas le fait de Chris de Zouf. Mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je regarde de... Je parle juste d'humour tout le temps à tout le monde. Fait que je suis... Tu sais, mettons, dans cette gang-là, je suis plus l'invité que celui qui reçoit. Oui, tu vas être celui qui reçoit. Parle-moi d'humour. Ah oui, c'est ça. En 82, tu sais, c'est... Ben oui, on est de même, tu sais, 20, avec sa petite figurine. Moi aussi, c'est une part d'un jeu vidéo. On devient ça, là. Un ameco, c'est-tu, quand il a invité tel jeu puis le remake. On est tous... On est tous le con de quelqu'un. Oui, exact. Puis, ce que j'aime, tu sais, pour la morale de ce film-là, les cons sont tous des connaisseurs dans leur domaine. Oui. Mais aussi, il y avait une affaire, en le regardant avec mes yeux de 2022, je fais comme... Ben, tous les personnages là-dedans, c'est des autistes. Oui, tu sais, c'est tous des autistes. Oui, à peu près. Cris, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada